La menagère veut progrès, mais je ne veux pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France, c'est le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait non-gouvernement, les militants des blessures morts s'est prévue au printemps. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre, et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments, le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. En 68, j'avais 22 ans et j'étais étudiant. Mon engagement politique date d'avant, la fin de mes études. Bon, d'abord dire peut-être quelques mots de ma famille. Bon, moi, je suis de mes deux parents, son médecin, mais une famille qui est plutôt le produit de ce qu'on appelait autrefois l'ascenseur républicain. C'est-à-dire que mes grands-parents étaient des instituteurs laïcs, et c'était la forte tradition familiale. Et c'était un peu l'ascenseur de deux fois, c'est-à-dire les enfants qui venaient de familles populaires qui devenaient instituteurs et les enfants d'instituteurs qui sont devenus médecins. Donc il y a une tradition à ce niveau-là, pas du tout communiste, mais disons de gauche laïque dans la famille. Et aussi de services publics, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a toujours marqué, que ce soit l'hôpital ou l'école. Au lycée, j'étais sympathisant des jeunesses communistes. Ensuite, je suis venu continuer mes études à Paris. Et c'est là que j'ai adhéré à l'UEC, qui à l'époque était une espèce de chaudron où se retrouvaient tous les courants politiques, puisqu'il y a eu cette crise de l'UEC, avec le courant qui représentait la ligne officielle du PC, et les courants trotskistes, les courants maoïstes, qui intervenaient et débattaient très fortement dans cette UEC. Donc j'ai rejoint à ce moment-là d'abord cette opposition de gauche de l'UEC, puis le PCI et la quatrième internationale, et j'ai participé à la création de la JCR en 1966. À ce moment-là, je suis retourné à Rouen, comme étudiant pour continuer mes études de philo, et c'est là que j'ai commencé vraiment à militer beaucoup. Donc Rouen avait une particularité, c'était une ville, une agglomération ouvrière, où l'implantation du PC était extrêmement, extrêmement forte. Il n'y avait aucune entreprise, même moyenne, sans parler des grandes entreprises, où il n'y avait pas une cellule du Parti communiste, et une CGT dirigée par le Parti communiste. Bon, c'était Roland Leroy, qui était un des principaux dirigeants du PC à l'époque, qui dirigeait cette fédération, et sur une ligne, peut-être encore plus qu'ailleurs, extrêmement stalinienne. Ma première opposition au PC dans les années, quand j'ai adhéré à l'UEC, c'était le fait qu'on n'avait pas le droit de débattre deux positions différentes, puisqu'il y avait le débat entre la Chine et l'Union soviétique. On n'avait pas le droit de débattre. Et quand je disais, on doit au moins avoir les textes des dirigeants chinois, si on veut les condamner. Et ça, c'était interdit à l'intérieur du PC et de l'UEC. Et c'est comme ça que je suis devenu opposant. Donc, en 65-66, nous avons décidé de fonder la JCR. Alors, à Rouen, l'origine, dans beaucoup d'endroits, c'était les militants venaient des étudiants communistes ou des jeunesses communistes. À Rouen, l'histoire était un petit peu différente, parce qu'il y avait tout un groupe de JSU, c'est-à-dire des jeunesses socialistes unifiées. Je crois que tu ne devrais pas y en avoir beaucoup ailleurs qu'à Rouen. Et ces jeunesses socialistes unifiées étaient dirigées par des camarades qui étaient membres du PCI et qui avaient déjà une activité d'organisation de jeunesse. Donc, il y a eu confluence de ces JSU, qui devait être une vingtaine, une trentaine, de militants qui venaient de l'UEC et qui ont fondé la jeunesse communiste révolutionnaire. Et cette jeunesse communiste révolutionnaire a tout de suite eu une influence assez grande autour de l'activité pour le soutien à la révolution vietnamienne. C'est le moment où s'est créé le Comité Vietnam national. Et à Rouen, nous avions créé une section, en particulier à l'université de ce Comité Vietnam, où il y avait plus de 600 membres. Donc, par rapport à une petite faculté, c'était quand même assez important. Et ce qui a commencé à incléter très fortement le Parti communiste, qui ne supportait pas de voir son hégémonie prise par ce qu'ils appelaient les gauchistes. Bon, au point que, par exemple, juste à la mort du Tché, à la fin de l'année 67, nous avions décidé d'organiser une soirée de commémoration. Donc, c'est Alain Crivine qui devait animer cette soirée. Et quand nous sommes arrivés à la salle, la salle était occupée par des militants du PC qui, à coup de chaise, nous ont délogés, bon, avec beaucoup de débats devant la porte, parce que tous n'étaient pas très à l'aise. Et nous avons réussi, 15 jours après, après une grande campagne, et le soutien de gens qui étaient plutôt souvent des compagnons de route du PC, à tenir la fameuse soirée de commémoration de Guevara avec plus de 500 personnes dans une des plus grandes salles de la ville. Donc, je dis ça parce que ça montre un peu quel était l'ambiance, à la fois quelle était la force et les méthodes utilisées par le PC à l'époque vis-à-vis de tout ce qui était opposant de gauche, et la place qu'on avait réussi à obtenir. Ce qui fait qu'en 68, assez naturellement, ce sont les militants ou des militants des JCR qui ont été portés à la tête du mouvement de grève quand la grève s'est déclenchée à la faculté des lettres. Bon, alors, à Rouen, en 68, on peut dire, Rouen était une petite ville universitaire, bon, il y avait quelques milliers d'étudiants, et je pense qu'il y avait l'idée qu'il fallait concentrer les forces de répression sur Paris, et donc, on a, pendant pratiquement tout le mois de mai, on n'a pas vu l'ombre d'un képi dans la ville de Rouen. La ville était une ambiance particulière, mais la ville était déserte, les administrations étaient désertées, et on n'a pas eu cette confrontation violente qu'il y a eu à Paris, mais aussi dans d'autres villes comme Caen, par exemple, où il y a eu des manifestations beaucoup plus dures. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons essayé d'opérer cette jonction entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, mais qu'on s'est heurté très vite à la présence d'un cordon sanitaire du PC qui faisait que partout où les étudiants pouvaient aller, ils étaient, dans l'ensemble, très mal accueillis, avec un fort soupçon de la part des salariés qui avait été créé par des militants du Parti communiste, qui expliquaient de manière très tranquille que les gauchistes étaient des agents du pouvoir quand ils n'étaient pas tout simplement payés par la préfecture pour briser le mouvement. Bon, et c'était aussi des fils de grands bourgeois qui étaient là, qui seraient les futurs exploiteurs. Donc il ne fallait surtout pas leur ouvrir les portes des usines, il ne fallait surtout pas les accueillir, mais ce qu'ils voulaient surtout éviter, c'était la contagion des idées dans lesquelles se reconnaissait une partie des ouvriers, et ils faisaient tout pour que les discussions n'aient pas lieu. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin du mois de mai, le comité de grève des étudiants de Rouen a décidé d'occuper ce lieu, le cirque de Rouen, qui servait en période d'hiver à des spectacles de cirque, qui était aussi une salle de spectacle, pour qu'il y ait lieu une tribune étudiant-ouvrier et où chacun pouvait venir prendre la parole, discuter des perspectives du mouvement, dire ses inquiétudes, dire comment il voyait la réorganisation de la société. Et il y avait des débats passionnants qui avaient lieu tous les soirs dans ce cirque de Rouen. Mais avec la grande limite, c'est que les gens qui y venaient étaient des gens radicalisés, combattifs, mais ce n'était pas du tout ceux qui organisaient la grève sur le terrain. Et on a assez vite senti, chaque fois qu'on sortait le soir, assez épuisé de ces soirées de débats au cirque, il y avait une forme d'amertume, parce qu'on sentait bien qu'on ne pouvait pas peser davantage sur l'organisation du mouvement lui-même. Il aurait fallu mettre en place une coordination entre les différentes entreprises, décider de tâches concrètes pour aller plus loin dans la lutte que ce que ne voulaient les dirigeants syndicaux. Mais ça, il n'y en avait pas les moyens, parce que les gens qui étaient là n'étaient pas ceux qui organisaient véritablement le mouvement dans les entreprises. La particularité de Rouen, c'est que nous avions engagé la grève au niveau de l'université, d'abord la faculté des lettres, puis l'ensemble de l'université de Rouen, parfois avec des confrontations avec l'extrême droite, qui étaient aussi assez présentes. Et très vite, le mouvement ouvrier s'est mis en mouvement, puisque c'est l'usine de Renaud Cléon, qui a été la deuxième usine à se mettre en grève, qui a démarré le mouvement chez Renaud. Et ça, c'était dû au fait que dans cette usine, il y avait beaucoup de jeunes ouvriers. D'ailleurs, c'était ça l'idée de Renaud, quand ils ont implanté ces usines, que ce soit à Cléon ou à Sandouville, était de recruter une classe ouvrière jeune, sans expérience politique et syndicale, que la maîtrise qui venait de Paris appelait de manière très méprisante les Bétraviers. Et ce sont ces Bétraviers qui n'avaient pas eu d'expérience de lutte, mais qui n'étaient pas non plus marqués, subordonnés, comme l'étaient d'autres secteurs ouvriers, à la domination du Parti communiste, qui ont enclenché le mouvement, puisque c'est des jeunes ouvriers qui ont séquestré la direction contre l'avis des responsables du PC et enclenché l'occupation de l'usine à Renaud. Donc très vite, nous nous apprenons que cette grève a démarré, parce que quelques-uns de ces ouvriers viennent à la faculté, rencontrent les membres du comité de grève étudiant, et nous envoyons une délégation du comité de grève étudiant qui arrive chez Renaud. Il y a une prise de parole des responsables syndicaux, et ensuite, très tranquillement, les gens du PC emportent le mégaphone, et c'est là que quelques-uns des jeunes travailleurs ont été recherchés le mégaphone, me l'ont rapporté, puisque je devais faire la prise de parole pour le comité de grève des étudiants, et me disent « Tu te rends compte ? » Ils t'avaient oublié. Évidemment, ils n'avaient pas oublié de me donner le mégaphone, mais pour eux, c'était un oubli qu'ils avaient réparé. J'ai parlé du comité Vietnam, mais un des éléments, un des événements marquants dans ce mouvement de solidarité avec le Vietnam a été l'intervention de l'extrême droite, pas seulement locale, qui avait déjà plusieurs fois essayé d'attaquer des initiatives de soutien à la révolution vietnamienne, mais qui était aussi un objectif national, vu l'importance qu'avait pris le comité Vietnam à Rouen, et le groupe Occident a donc décidé un jour d'organiser une expédition à Rouen. C'est assez notable, puisqu'à la tête de ce groupe, il y a trois futurs ministres de la République, des dénommés Madeleine, De Végean et Longuet, qui ont attaqué à la barre de fer le rassemblement du comité Vietnam qui se tenait dans le hall du restaurant universitaire, qui ont ravagé le hall du restaurant universitaire. Un de nos camarades a été, enfin, plusieurs ont été blessés, mais un a eu un enfoncement de la boîte crânienne et on a gardé des séquelles très durables, et ce qui a provoqué un gros émoi dans la ville, et une fois n'est pas coutume, y compris l'union départementale CGT, qui n'était pas tendre avec l'extrême gauche, a dit qu'elle assurerait la protection des réunions des comités Vietnam. Ça a continué après cette présence de l'extrême droite à la fin du mouvement de 68, où la police était toujours très très peu présente, mais où la reprise de la fac de l'aide, il a fallu qu'ils s'y reprennent à plusieurs... Il y a eu deux fois des attaques nocturnes pour essayer de reprendre avec... Que ce soit d'ailleurs les commandos du SAC liés aux gaullistes ou bien l'extrême droite fasciste, occident, etc. qui ont essayé d'attaquer la fac, qui n'ont pas réussi, mais qui ont... La dernière fois, donc vers la fin du mois de juin, il y avait eu un accord avec la direction de l'université pour dire que les locaux seraient rendus la nuit, mais que pendant tout l'été, il serait possible de tenir une université populaire ouverte à tous avec des commissions, enfin, dans l'esprit de ce qui s'était fait pendant le mouvement de 68, et un soir, l'extrême droite a attaqué le hall de la faculté des lettres, détruit tout le matériel de reproduction, les rodéos, enfin, tout le matériel qui s'y trouvait, et en empêchant les étudiants qui étaient autour, la police les a empêchés d'intervenir. Il y a eu une action concertée entre les flics et l'extrême droite pour la reprise de la faculté. Mais il y avait une présence très forte et très militante de l'extrême droite, que ce soit avant 68 ou pendant le mouvement de 68. Je ne suis pas né à la politique en 68 puisque j'ai raconté, en fait, j'ai été de ceux qui ont, entre guillemets, préparé, même si évidemment aucun d'entre nous n'avait prévu des événements quand ils se sont produits, mais on avait cette idée sur le rôle du mouvement étudiant, ce qui était l'originalité de la JCR. C'était à la fois qu'on avait compris quel était le rôle du mouvement étudiant comme force qui pouvait intervenir, agir de manière indépendante et modifier la situation politique sans pour autant théoriser le fait que les étudiants étaient une classe qui allait transformer la société et en considérant qu'effectivement si le mouvement étudiant n'avait pas le relais dans le mouvement ouvrier et s'il n'y avait pas un mouvement de grève générale qui suivait, il n'y aurait pas de transformation révolutionnaire de la société. Les années 68, ça a été, pour moi, ce qui a été assez étonnant, c'est que c'est des choses qu'on avait longuement débattues dans les années précédentes dans des cercles extrêmement limités parce qu'il faut quand même on présente souvent 68 comme tout le monde aura été révolutionnaire. dans les années précédentes, on était considéré par la quasi-totalité de la population et même du mouvement ouvrier comme étant de doux rêveurs. L'idée que la révolution était possible, c'était une idée qui semblait sans doute beaucoup plus extraordinaire à beaucoup de gens que même elle ne l'est aujourd'hui. L'idée, c'est que le capitalisme avait dépassé ses contradictions, la bourgeoisie était capable d'intégrer, comme on disait à ce moment-là, la classe ouvrière. Il faut se rappeler qu'à l'époque, pour le Parti communiste, la transformation de la société, elle venait de la compétition pacifique entre l'Union soviétique et les pays capitalistes et quand l'Union soviétique aurait dépassé les pays capitalistes, l'ensemble du monde pourrait basculer dans le socialisme. Donc il n'y avait absolument aucune idée d'une transformation révolutionnaire de la société et les voies pour y parvenir, c'était une voie purement parlementaire. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, théoriquement, on était beaucoup plus préparé que d'autres forces, même si bien sûr personne ne s'attendait à ce que les travaux pratiques aient lieu en 68. Sous-titrage Société Radio-Canada